L'Afrique est pour moi le continent d'aujourd'hui et le continent de demain. Le continent d'aujourd'hui parce que si vous voulez aujourd'hui investir, développer quelque chose, c'est en Afrique qu'il faut aller. Moi j'ai l'habitude de dire qu'en France et en Europe, comme ce sont des pays développés, tout a déjà presque été fait en Afrique, tout est encore à faire. Donc il y a énormément de potentiel à développer aujourd'hui et surtout à bâtir l'avenir demain, en sachant que c'est le continent dans lequel d'abord il y a le plus de jeunes, puisque la moitié de la population a moins de 35 ans, les majoritaires. Et ensuite c'est surtout le continent dans lequel on parle maintenant le plus français, puisque le Congo est le pays dans lequel on parle le français le plus dans le monde. Donc pour préparer à cette jeunesse qui a besoin d'avenir, c'est important d'aller aujourd'hui en Afrique, donc c'est le continent d'aujourd'hui et de demain. À 35 ans j'ai vécu 17 ans au Cameroun et 18 ans en France et aujourd'hui au sein du groupement du Patronat, grâce justement au groupement du Patronat, j'arrive à œuvrer pour développer la francophonie économique afin de bâtir des ponts, parce que pour moi ce serait le plus essentiel, c'est bâtir des ponts entre l'Europe, la France et l'Afrique. Et je pense qu'il y a une vraie complémentarité. D'abord le premier constat, c'est facile, on est fiers et heureux de partager cette belle langue qui s'appelle le français, qu'en partant des années 80 pays. Et deuxièmement, moi j'ai regardé un peu ce que faisait le Commonwealth et je me suis dit, et si on décidait de tenter quelque chose d'innovant, si on décidait de bâtir ensemble, de construire ensemble. Et moi je dis souvent aux gens, je pense qu'à partir du moment où on décide de prendre un chemin en commun, on oublie tout de suite les questions de sexe, d'origine, de religion, de couleur de peau, parce qu'on a un petit peu de commun, de grandir ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine et la jeunesse européenne et la jeunesse française sont complémentaires. Aujourd'hui, si les jeunes veulent investir, veulent l'innovation, veulent de l'agriculture, veulent du numérique, veulent du développement durable, et bien en Afrique on a un capacité de pouvoir le faire. Et peut-être même qu'on pourra leur donner aussi plus facilement leur chance, puisque en Afrique tout est à faire aujourd'hui. Et c'est vraiment un continent dans lequel, au-delà des clichés que certains essaient de revendiquer, c'est très moderne, très développé. Il y a des pays qui sont à la pointe de la nouvelle technologie. Quand on parle des pays qui ont réussi, moi je vois par exemple le Sénégal aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je vois la Côte d'Ivoire, je vois même en Afrique centrale, le Gabon, le Cameroun, je vois le Congo qui va organiser les Jeux de la Francophonie. Donc il y a des pays dans lesquels il y a des besoins et des demandes. Et pour moi en plus, cette jeunesse européenne et 16 Européens ont tout à fait leur place.